Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, une nouvelle aventure, Ikeru no Go série. On va faire un petit mixte entre les rétro-pro-séries qui sont assez appréciées et évidemment Ikeru no Go qui est un peu notre nostalgie pour beaucoup de joueurs. Ce manga qui nous donne toujours envie de rejouer, de jouer et de rejouer, le manga comme l'animé évidemment. Et je me suis dit, vu qu'on regarde des parties de pro, que je commente à ma manière, comme vous le savez, je raconte l'histoire de la partie, qu'est-ce qui s'est passé en vous montrant quelques situations intéressantes dans la partie, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui aurait pu se passer autrement. Et du coup, je me suis dit, Ikeru no Go, on y est, on peut le faire, on peut très très bien envisager de regarder les parties qui s'y jouent. Alors évidemment, cette série va vous rémémorer un petit peu les moments de quand se passe cette partie-là. Mais évidemment, dans le manga, on ne voit pas beaucoup les parties, donc c'est surtout la découverte qu'on va avoir à chaque partie de comment ça se passe. Déjà, qui joue, parce qu'en fait, il faut savoir que ces parties sont tirées de faits réels, et c'est vraiment des joueurs des professionnels qui l'ont fait. Donc par exemple, cette première partie qu'on va voir, ça va être une partie de Akira contre Sai, c'est dans le premier volume. Donc si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez aller tout de suite vous procurer les mangas qui sont existants, ou regarder l'animé, et vous allez découvrir ce monde merveilleux. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Ikarunogo, rapidement, évidemment, c'est un enfant qui ne connaît rien Ogo, et qui va découvrir dans le grenier de son grand-père un plateau de jeu sur lequel il y a une petite tâche de sang. Et dès qu'il va le toucher, évidemment, un fantôme va un petit peu rentrer en lui pour finalement l'accompagner durant sa progression, parce que ce petit garçon qui s'appelle Ikaru va évidemment s'intéresser au Go petit à petit. Mais en tout cas, pour ce premier épisode, je vous propose du coup, comme vous le voyez, une partie de 1851. Donc c'est une partie qui s'est jouée entre Oninbo Shua, qui était 8e dan professionnel, et Oninbo Shusaku. 6e dan professionnel, il faut savoir que Shua était le professeur de Shusaku, et ils sont de la même école. C'est pour ça qu'ils ont tous les deux le nom Oninbo devant. C'est qu'avant, il y avait 4 écoles plutôt prestigieuses, donc on ne parle pas de titre actuellement, c'est vraiment des écoles qu'on parle. Et il y avait par exemple l'école, la maison Oninbo, la maison Ayashi, la maison Inoue et la maison Yasui. Et du coup, ils avaient le nom Oninbo parce qu'ils étaient tous les deux dans cette école, dans cette maison. Et il faut savoir que Shusaku était évidemment, qui est un personnage très connu pour les joueurs de Go en tout cas, il allait être l'héritier en fait, s'il n'avait pas eu sa maladie, parce qu'il est mort à 33 ans. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote, et pour vous remémorer un petit peu le moment où on est dans le manga. Dans le manga, on se trouve actuellement où Icaru va aller pour la première fois au club pour y rencontrer Akira. Mais c'est évidemment Sai qui va jouer à sa place, et c'est pourquoi je vous propose cette partie, puisque c'est un peu la première partie qui va lancer le tout. Aussi bien le gain d'énergie qu'Akira va avoir après cette partie, que Icaru va vouloir s'intéresser un peu plus à cette partie. Alors vous remarquez que le Komi est de 0, il n'y a pas de Komi, donc les égalités sont tout à fait possibles. Et Shua est blanc, et Shusaku est noir. On a un départ plutôt très standard, il faut le savoir, où on va avoir deux Komoku. Un premier Komoku de Shua en D17, et blanc va directement approcher en P17. C'est très très standard comme variation. Alors, autre anecdote, avec Shusaku en tant que noir, il a la réputation d'être invincible. C'est-à-dire qu'il n'a quasi ou très peu perdu en étant noir. On va voir ce qui va se passer dans cette partie-ci. Ici, ça laisse quoi la possibilité ? Blanc laisse la possibilité à noir de prendre le troisième coin. Chose que, évidemment, noir va faire. Mais ici, P17, c'est pour empêcher finalement à noir d'avoir un Chimari. Blanc refait la même chose. Donc il joue R5 pour empêcher à noir d'avoir un Chimari. Noir va maintenant jouer Q15 pour se renforcer. Donc c'est un Kosumi très très intéressant pour la formation. Donc c'est très intéressant pour, par exemple, s'étendre sur le bord droit, ou encore pincer, ou encore aplatir. Aplatir comme ceci, par exemple. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses possibles, rien qu'avec ces deux pierres sur le bord droit. Mais également, prendre, par exemple, le coin. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc voilà, c'est très très flexible comme ces deux pierres en Kosumi. C'est vraiment très très flexible et c'est difficile à tuer. Mais il faut, par exemple, ne pas répondre à plusieurs coups pour pouvoir vraiment être en position de danger avec ces deux pierres. Donc c'est vraiment très très pratique. Dans la partie, blanc va juste empêcher noir d'avoir, encore une fois, un Chimari. Et finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas, je veux dire. Dans le sens où noir n'a jamais de coin complet. Par contre, blanc peut encore en avoir un. Et dans tous les cas, tous les coins vont être discutés. Donc ils vont se battre pour chaque coin. Moi, je trouve ça, pourquoi pas, c'est pas inintéressant. Noir va commencer par jouer O16 pour un petit peu attaquer cette pierre. Voir qu'est-ce que blanc va répondre. Parce que l'idée, c'est que si maintenant blanc répond quelque chose comme ça, à un moment donné, noir va pouvoir pincer. Et vous voyez, la pierre en R5, elle se retrouve un peu toute seule. Elle n'a pas forcément de base de vie. Et noir va construire quelque chose d'assez gros qui va faire des points, finalement. Donc ça reste assez intéressant. En plus, noir aplatie le bord O. Donc ça reste vraiment très très intéressant. Dans la partie, blanc va jouer, va sauter, va faire un toby. Parce que finalement, il ne veut pas avoir un coup de retard. C'est-à-dire que si ça se passe comme ça, on voit que là, blanc a un coup d'avance. Et c'est sans doute presque la même chose que dans la variation juste avant. Sauf que là, il a un coup d'avance. Et le résultat, c'est qu'à un moment donné, il peut faire année. Et s'il fait année, il peut envisager de faire plus de points du coup. Bon, voilà. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Je ne pense pas que ça va jouer de façon à obtenir un mur tout de suite. Shusaku, dans la partie, va jouer R9 pour un petit peu attaquer cette pierre. Et en même temps, construire. Et en plus de ça, peut-être que noir, il a envie un moment de venir ici plutôt. Pour pouvoir jouer le coup en O18, imaginer que ça se passe comme ça. Il y a une faiblesse. Noir peut connecter par en dessous. Il y a peut-être une coupe aussi possible. Donc, quelque part, je pense que noir ne veut pas tout de suite pousser. Parce qu'il peut justement jouer ce coup en L17 qui est un petit peu une clé de la position de blanc. Blanc fait ce coup-ci qui est connu sous le nom de Taisha. Donc, c'est un joseki. C'est le départ d'un joseki à 1000 variations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Vous allez voir, ça va être très, très compliqué. On ne va pas vraiment le voir. Je vais vous montrer une situation de base. Mais globalement, ça se passe comme ça. Et regardez, on a une formation de pierre à droite qui doit vivre. Une formation de pierre en bas qui doit vivre. Des pierres au centre de blanc qui doit vivre. Et des pierres noires qui partent vers le haut qui doivent vivre aussi. Donc, en fait, le Taisha, c'est une situation où quatre groupes vont devoir aller dans quatre directions et s'en sortir. Évidemment, une version très simple de ce Taisha, que vous connaissez peut-être probablement, c'est quelque chose comme ça. Où, tout simplement, blanc va s'étendre. Alors, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ça, c'est une possibilité où ça se passe comme ça et puis comme ça. Ça, c'est vraiment la version la plus simple, je pense. La plus connue et pas forcément la plus intéressante selon le cas où on est. Ça dépend, évidemment, de la position du reste du plateau. Et du coup, dans la partie, noir fait ce coup en R2 et ensuite vient faire le saut en N3. Ici, il y a aussi un coup blanc qui pourrait attaquer plus tard, ici, par exemple. Mais il va d'abord falloir résoudre ce problème de pierre au centre. Et quand blanc va connecter, noir va connecter ici. Et regardez, blanc doit un petit peu vivre, faire vivre ces pierres qui sont là. Là, noir est quand même content parce qu'il a déjà une pierre en R9 qui va lui permettre de se solidifier vers le centre, finalement. Donc, blanc fait d'abord une extension. Noir connecte. En tout cas, relie ces pierres. C'est vraiment très important. Pourquoi laisser trop facilement la vie à son adversaire, c'est pas très conseillé. Blanc joue ce coup en L3 pour un petit peu réduire la base de vie de noir. Évidemment, si maintenant, comme dans la partie, ça va se passer, blanc, noir va sortir, ça va affaiblir évidemment les trois pierres. Mais blanc se dit, il a assez de place pour aller partir dans cette direction, finalement. L'autre possibilité, c'est tout simplement d'aplatir les noirs. Oula. Hop, comme ceci, par exemple. Mais peut-être que blanc n'est pas content que même de... C'est peut-être trop simple pour noir qu'il fasse tant de points que ça, alors que blanc n'a pas encore réduit le potentiel à droite de noir. Donc peut-être qu'il choisit cette séquence pour justement attaquer un petit peu la position de noir. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginons que noir joue ailleurs. Si blanc fait ça, blanc, noir n'a pas encore de base de vie. Donc idéalement, il sort ici. Et blanc fait son toby. Noir pousse une première fois. Et ensuite, il va venir jouer en S1 pour attaquer la base de vie de blanc. Et ici, il vient enfermer les pierres blanches. Ici, maintenant, il faut voir vraiment, est-ce que blanc est vivant ? Oui, non. Blanc se dit, ok, je vais probablement d'abord jouer autre chose, quoi qu'il arrive. Que je sois vivant ou non, je vais d'abord jouer autre chose. Ce coup-là qui est très important. Pourquoi ? Parce que maintenant, globalement, si on va dire noir joue ailleurs, si blanc connecte, il va falloir que noir rajoute ce genre de coup. Et globalement, il faut se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, noir va vivre ? Donc je pense que ce coup-là, mine de rien, est plus ou moins senté dans le sens où noir doit rajouter un coup pour s'en sortir. C'est ce qui se passe dans la partie. Mais blanc, finalement, vous voyez, il développe un petit peu une influence en même temps qu'il s'installe sur le bord bas. Et ça va un peu contrecarrer le plan de noir à droite, par exemple. Ça va un petit peu réduire son potentiel. Évidemment, noir va faire ce coup-là pour un petit peu faire des points à droite, continuer. Et en même temps, attaquer les pierres au centre qui ne sont pas vivantes, vivantes. Et en plus, c'est un peu éloigné. Blanc fait ce coup-là parce qu'il se dit, je ne peux pas, il faut que je combatte. Je dois attaquer la position de noir qui est un petit peu quand même attaquable, je pense. Parce qu'il y a certains coups embêtants. Par exemple, rien que le fait d'empêcher la connexion, on va plutôt jouer quelque chose comme ça. Puis il y a ce genre de coup par là. Bon. C'est vraiment plus compliqué. Noir va d'abord pousser ici pour déformer un peu les blancs, pour avoir un point de coupe. Et ensuite, il va venir jouer en L2 pour sauver ses pierres. Blanc vient tout de suite jouer ce coup-là et vient détruire un petit peu tous les points que noir pouvait se faire à droite. Mais le problème, en fait, c'est que là, blanc, maintenant, il est un peu embêté parce que noir vient jouer ce coup-là. Et blanc, il se dit, ok, tu veux rajouter des coups pour tuer mon groupe à droite ? Je pense que de toute façon, c'est compliqué que ce soit très vivant, je vous avoue. Parce qu'après cet échange-là, blanc vient jouer ici. Et en fait, si on regarde, globalement, si ça se passe comme ça, c'est mort. Si ça se passe comme ça, c'est co. Si ça se passe comme ça, c'est co aussi. Donc, vous voyez, ici, à ce stade-là, si noir veut vraiment tuer, c'est co. Donc là, blanc se dit, ok, je vais jouer ailleurs. Si tu veux me tuer vraiment, tu vas rajouter des coups et je pourrais toujours m'en sortir. Donc, je vais d'abord t'enfermer, profiter du fait que je t'enferme pour faire de l'influence parce que, regardez, et ça commence à devenir plutôt intéressant au niveau blanc. Et dans la partie situation qu'on voit, à mon avis, dans le manga, d'ailleurs, à ce stade-ci, c'est que blanc va faire ce coup-là. Et on voit que là, les quatre pierres se retrouvent un peu dans l'influence blanche à l'extérieur et que là, les quelques pierres noires à droite sont un peu sans vie pour l'instant. Noir va devoir probablement maintenant tuer le groupe à droite. Blanc prend une première fois, noir capture, et donc là, le groupe à droite est définitivement mort. Le Semehaï, c'est Dofis noir qui va le gagner maintenant. Et blanc vient jouer ce coup-là à nouveau. Alors, blanc pourrait connecter, mais c'est un peu lent. Ici, c'est un très, très gros coup qui va augmenter son influence au centre et en plus de ça, développer le bord haut. Vraiment très intéressant. C'est vraiment très, très, très intéressant. Noir reprend parce qu'il se dit aussi, imaginez, blanc joué ailleurs, noir coupe. Il y a quand même un groupe faible à droite, un groupe faible en bas, au centre. Donc, ces pierres au centre de noir ne sont vraiment pas mortes encore. Il faut le savoir. Il ne faut vraiment pas les abandonner tout de suite. Blanc rajoute ce coup-là pour agrandir son potentiel en haut et en même temps, menacer, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus vous avez de coups adverses autour, à un moment donné, il va falloir rajouter un coup pour vivre. Donc, il rajoute ce coup-là pour faire vraiment des points dans le coin. C'est quand même important. Et là, blanc vient rajouter ce coup en D15 qui agrandit, 1, le potentiel en haut de point à blanc, les points dans le coin et globalement, l'influence de blanc. C'est vraiment énorme ce qui se passe au centre-là. C'est vraiment très, très énorme. Noir va rajouter une extension en C7 parce que base de vie, c'est important. Et blanc vient faire un coup à l'épaule. Alors, vous voyez, déjà en 1851, il y avait des coups à l'épaule. Et finalement, c'est un peu l'idée. Regardez, tout ce que se développe blanc, il continue son plan. Et ça, c'est très important. Noir va pousser une première fois et ensuite venir jouer ce coup-là. En fait, il faut se dire que s'il va envoyer plus profondément, blanc va aplatir. Et blanc continue à se faire un moyo assez intéressant qui va finalement devenir du territoire. Donc, il se dit, je vais venir un peu plus haut. Et si tu veux jouer ça, finalement, je suis content parce que j'aurai dans tous les cas aplati et tu vas difficilement pouvoir me tuer. Donc, est-ce que tu as assez de points ? C'est ça la grande question. Je pense que là, du coup, Choua veut aplatir, mais il aplatit quand même vachement haut. Et là, ça laisse un peu la possibilité à noir de s'installer sur le bord haut. Mais bon, blanc, il gagne quand même. Blanc gagne quand même. Pourquoi ? Parce que noir est un peu enfermé, il doit absolument vivre. Mais blanc, regardez, il se développe quelque chose là, petit à petit. Et ce n'est pas peu, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, sachant qu'en plus, à mon avis, ça devient quasi impossible de vivre là-dedans pour noir. Enfin, il y a peut-être une possibilité par rapport au coin, mais c'est quand même vachement... Plus il y a de pierres, plus c'est compliqué. Sachant que, par exemple, ce coup en C8, ça va aussi réduire la base de vie des pierres noires à gauche. Donc, vous voyez, l'invasion en haut n'est pas forcément gratuite. Blanc va d'abord commencer à attaquer un petit peu la position de noir en haut, voir ce qu'il va répondre et aussi réduire les possibilités de vie. Mais en même temps, réduire le nombre de points qu'il pourrait se faire et faire plus de points au centre. Noir commence par des coups comme celui-ci et vient faire ce coup de contact où blanc va réduire un petit peu cette base de vie avant de jouer ce coup-là qui est très 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 gros puisque ça consolide complètement le coin et en même temps, ça permet ce que noir est vivant en haut. Alors probablement qu'il est vivant en haut. c'est pour ça il se permet de jouer en D9 qui est un très gros coup évidemment. Blanc fait Atari et là noir vient jouer ce coup-là pour tenter de vivre en haut de capturer les pierres mais bon évidemment blanc va sauver ses pierres en haut et ensuite noir vient jouer ce coup en M9. Très important, il doit absolument vivre. S'il meurt en haut c'est terminé la partie. Donc il faut vraiment être sûr de ça. Ici blanc vient rajouter un coup parce que comme je l'ai dit s'il y a une coupe ici ça c'est séparé mais aussi ceux-là donc il devra rajouter un coup et il peut peut-être pas le faire tout d'un coup. Comme vous le voyez on peut très vite avoir des problèmes à ce niveau-là donc il rajoute un coup vraiment pour s'en sortir. Noir capture d'abord cette pierre-là mais consolidant évidemment le centre de blanc. Noir peut pas faire grand-chose ici en haut on va y revenir mais Noir s'étend il fait beaucoup de points à gauche et blanc vient jouer ce coup en P18 qui vient réduire le coin mais aussi poser des questions à Noir est-ce que tu es vivant en haut ? Et oui. Donc blanc va d'abord jouer ce genre de coup Noir obtient N18 qui est très très gros évidemment et puis Noir vient jouer ce coup en R13 alors probablement que Noir est déjà vivant mais on va y revenir après. Blanc vient poser quelques questions capturer cette pierre-là qui va obliger maintenant les Noirs à vivre en haut rajouter au moins un coup. D'abord Noir commence par ça parce que s'il coupe ses Saintés Blanc fait au 18 et Noir vient faire cet échange-là. Il faut savoir que si Noir fait ça Blanc capture et Noir est mort localement. Donc ça, ça ne peut pas être fait. Noir joue ce coup-là pour faire Atari ici et ensuite rajouter ce coup-là. Là Noir est vivant. probablement il est vivant. Noir pourrait aussi tout de suite rajouter ça évidemment mais ça veut dire que ça laisserait Blanc jouer ça quasi gratuitement à un moment donné et il ne veut pas. Donc il joue d'abord cet échange-là pour obtenir ce coup-là finalement peut-être qu'il va s'en servir puisqu'on voit quand même que les pierres qui sont là sont un peu affaiblies. Si Noir arrive à avoir des pierres dans ces zones-là il pourra peut-être enfermer. Je pense que c'est ça l'idée globale. Blanc coupe évidemment et Noir obtient ce coup en R12 donc il a quand même obtenu R13 et R12 en échange de Q19 et l'attaque du groupe en haut donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Noir fait quand même pas mal de points à droite du coup mais regardez le centre de Blanc c'est plutôt colossal. C'est plutôt colossal. Alors Noir a quand même pas mal de points à droite avec le groupe qu'il a tué aussi plus à gauche donc il n'est pas en retard je pense. Il n'est vraiment pas en retard. On va avancer un peu plus rapidement parce que finalement il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se passer là. Ça va être surtout quasi du Yossé en fait mais ils se battent un petit peu pour le co là connexion et là Noir vient jouer ce coup là. On peut se dire ok qu'est-ce qui se passe ici si Blanc connecte par exemple Noir peut faire ce coup là et là on peut se poser la question si c'est comme ça il y a un sémail entre les pierres qui sont là et les pierres qui sont enfermées est-ce que Noir est-ce que Blanc est vraiment prêt à combattre comme ça et si ça se passe comme ça premièrement la connexion elle ne marche pas forcément et en plus de ça ici non plus donc c'est très cool c'est un peu embêtant donc ce coup là n'est pas l'idéal on peut regarder un autre coup comme celui-ci je pense que là il y a une idée c'est quoi c'est que en fait ça se passe comme ça et ici il y a une coupe en fait je pense que c'est vraiment ça il y a une coupe qui va enlever des libertés quand même à la position blanche et à un moment donné même si Blanc fait ça on est bien d'accord Noir pourra peut-être obtenir ce genre de coup pour attaquer les pierres qui sont en bas ça veut dire que dans la partie en fait Blanc va faire ce coup là laissant se renforçant parce qu'il va capturer mais laissant un petit peu Noir rentrer dans cet endroit là pour justement quelque part avoir le temps de se fortifier Blanc va faire attaquer ici et Noir va directement attaquer le groupe en bas quelques échanges Blanc sépare et du coup maintenant Noir doit sauver quelques pierres il doit tirer profit de quelque chose évidemment en descendant ici il capture il sauve ses pierres et Blanc va enfermer donc là Blanc s'est solidifié pour le coin il est prêt à abandonner des pierres s'il faut de toute façon s'il gagne il gagne c'est bien c'est suffisant quelques échanges ici qui vont un petit peu réduire le centre mais les pierres de Noir ne sont pas encore toutes connectées il y a encore des coupes comme vous le voyez mais il y a aussi le combat mes deux pierres ici je veux peut-être les sauver Blanc va tenter de les relier de toute façon Noir rajoute ce coup là qui est important et Blanc sort ici évidemment s'il peut couper après ici c'est très important donc si par exemple Noir coupe Blanc coupe ça fait un échange mais évidemment Noir va plutôt jouer comme ça pour sauver les pierres là qui sont là en même temps Blanc va d'abord faire un premier échange là-haut pour obliger Noir à vivre petit et ensuite vient faire ce coup Dieu sait qui est énorme énormissime imaginez que Noir obtient ça c'est monstrueusement énorme mais Noir n'a pas le temps c'est Blanc qui a la main et il attaque donc il aura le temps de jouer ça Noir connect Blanc coupe et Noir vient jouer R19 enfin R19 est vachement plus gros que B12 évidemment mais Noir capture donc voilà après c'est du IOC c'est très très il faut beaucoup compter c'est très très compliqué mais globalement voilà ce que ça donne cette partie franchement elle est très très intéressante dans le sens où on voit un petit peu la zone que Blanc en laissant tomber son coin en bas à droite a réussi à faire c'est très 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 gros c'est vraiment très très gros mais Blanc fait des points au centre et en haut à gauche mais c'est tout ce qu'il fait qui gagne cette partie d'après vous je vous laisse faire pause et compter mais pour vous dire la partie se termine ici tout simplement et c'est Noir qui gagne de 4 points donc vous voyez l'égalité est possible vu que le commis est de 0 mais Noir gagne de 4 points Shusaku gagne de 4 points et la partie est vraiment cool j'ai bien aimé n'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série de cette nouvelle série je pense que si vous avez apprécié les rétro-pro séries vous apprécierez celle-là puisqu'on n'avait encore jamais fait de partie de 1851 ni de Shusaku donc je pense qu'il y a des heureux j'espère en tout cas que ça vous a bien plu n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une appréciation et j'aimerais beaucoup de retours de votre part histoire de vraiment savoir si ça vous intéresse ou pas du coup passez une bonne fin de journée bonne soirée et à la prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz